Par rapport à la CAGEG, l'intercours a changé beaucoup de choses, notamment ça nous a permis d'être une structure légitime, puisque nous sommes une structure préfectorale mais nous n'étions pas présentes dans les collectivités. Donc c'est grâce à l'intercollectivité qu'on a pu installer les juges qui sont des référents, des représentants de la CAGEG au niveau des collectivités. Ça nous permet de prendre en compte les préoccupations des jeunes qui sont dans les différentes collectivités. Des jeunes sont représentants de l'intercollectivité, des jeunes qui viennent des différentes collectivités, qui sont mandatés par d'autres jeunes. Donc à leur tour, ils contribuent à mettre en place un dynamisme au niveau des autres jeunes qui participent au processus de développement. Au début, on avait commencé d'abord par les représentations au niveau des sessions communales. Puis après, plus on a vu que la jeunesse est organisée, donc mieux on a dit vraiment il faudrait qu'on invite les jeunes. Ce n'est pas juste dire « ah, venez là, venez là ». On écrit officiellement à la CAGEG, qui est la structure représentative de la jeunesse qui vient participer au débat, qui vient participer dans les instants de prise de décision. Et parfois aussi quand les décisions sont prises, on écrit un rapport, les autorités, et elles adressent vraiment ces rapports-là à la CAGEG. Donc nous, on pense que ça, c'est vraiment une nouvelle dynamique et ça crée un peu l'endouement au niveau de la jeunesse. Nous savons que les autorités ont vraiment un grand respect pour nous actuellement parce qu'ils savent que nous pourrons voir ensemble et que nous sommes des partenaires. Plus on est mieux organisé, plus on est vraiment fort. Et là, nous sentons qu'on est dans une structure qui est vraiment mieux organisée et sa voix peut porter haut. Je pense que quand l'Interco décide d'aller faire un peu d'oeil, par exemple, au niveau du gouvernement, ça peut mieux passer que si la jeunesse allait seule. Dans l'Interco, on ne dit pas, par exemple, on sait que les différents acteurs qui sont là-bas, il y a les producteurs, il y a les élus, il y a les jeunes. Mais ce n'est pas dire que les élus sont au-dessus des jeunes et puis après c'est elles qui viennent. Quand il y a une question donnée sur la table, nous, on se prononce au même titre que les élus. On ne va pas dire qu'ils sont au-dessus de vous, donc ceux qui vont dire, prenez ça. Ou on ne le dit là-bas, on prend d'abord les décisions et puis on appelle les jeunes. Non, on est autour de la table, les trois acteurs sont là, chacun se prononce. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de dire on n'est pas d'accord. Et eux aussi, ils tiennent compte de ça.